Le Grand Direct Bonjour à tous et merci de vous réveiller en notre compagnie, merci de prendre le rendez-vous du Grand Direct de l'Information. Nous sommes mardi, le mardi 20 juin de l'an 2023 avec vous, on va faire le tout de l'actualité et tout à l'heure vous aurez droit à votre rubrique Point de vue, cette tranche c'est vous qui l'animez, appelez-nous via le 6510-0101 pour vous passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations, pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite, appelez-nous et tenez dans le temps d'antenne. Peu avant vous aurez droit à la une des journées où paru ce jour est déjà parvenu à notre rédaction, mais déjà les titres du jour avec Anselm Richard qui est déjà dans ce studio en seul bonjour. Bonjour et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres du bulletin de l'information, découverte macabre au quartier Ganon, le premier arrondissement de Paracou, le corps sans vie d'un homme, la trentaine environ, a été découvert dans l'après-midi de ce lundi. Le corps déjà en décomposition, pardon, a été retrouvé dans la forêt par un concasseur de crailliers. Les détails sont à suivre dans le bulletin matinal. Là, bientôt l'installation de la société de gestion des déchets de la salubrité à Paracou, une société dont l'objectif est de collecter, de gérer de façon durable les déchets, ce qui est donc vu comme une solution pour finir avec l'insalubrité dans la ville de Paracou, selon Boris Mohamed Benakman, responsable des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Paracou. Et puis, un seul don de sang peut sauver jusqu'à quatre vies. C'est ce qu'on retient des explications du président de l'association des donneurs de sang, du Borgou et de l'aliborier. C'est justement pour sauver des vies que l'association mène des sensibilisations à l'endroit des populations. Vous suivrez les précisions dans le bulletin matinal. Voilà pour vous les titres de développement. C'est la partie de cette heure, dix minutes. Et oui, et dans la suite du grand direct de l'information, on vous propose d'inviter en studio Jules Wakoudi. Il est vice-président du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de Paracou. Avec lui, on parle du retard dans l'organisation de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Quelles sont les raisons ? Eh bien, vous aurez des précisions. La page Santé de tous les mardis s'intéresse aujourd'hui à la drépanositose. La drépanositose, vous le savez, c'est une pathologie. Mais cause, symptômes et mesures de prévention. Eh bien, on sera avec Karine Diégui pour les précisions. Dans la rubrique de citoyenneté, FJT, Fraternité, Justice, Travail, on parlera du mot statut. Qu'en savent les paracouins restés d'un autre pour toutes les précisions. Ne pas oublier les nouvelles sportives et la deuxième étude de la une des journaux parue ce jour. Et déjà parvenue à notre rédaction. Mandel Atiogui pour le direct au niveau de la caméra. Vous le savez, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube et notre compte Fraternité FM sur Facebook. www.fraternitéfm.bj pour nous lire, pour nous écouter également. N'hésitez pas, un clic et vous nous suivez en mode vidéo. Calev de Cefima, de l'autre côté, pour les manipulations techniques. C'est parti pour cette session de l'information qui coûte jusqu'à 10 heures. Fraternité FM, le grand direct. Le grand direct de l'information avec la toute première lecture de la une des journaux parue ce jour. Et déjà parvenue à notre rédaction avec ce premier titre de Fraternité. Rapport trimestriel d'exécution budget général de l'État 2023, 442,680 milieux mobilisés au 31 mars 2023. Une hausse de 16,8% par rapport à 2022, rapporte le journal avec la photo de Wadagny. Baccalauréat, session de juin 2023. Bon démarrage sur toute l'étendue du territoire national. C'est un constat effectué par le canard de Ménantin et qui parle aussi de l'installation de la commission communale d'urbanisme à Savé. Déni Obachabi, tiens à l'application des tests en matière de construction. Info, matin, polémique autour de la nomination de Léonel Talon. Le péché million, le non, se demande le journal. Problèmes environnementaux, inondations, le dragage, la solution méconnue. De certains riverains, animation de la vie politique au Bénin, minorités et majorités parlementaires. La pomme de discorde. Le pays émergent. Avec l'Assemblée nationale, les députés en séance plénière, mercredi et jeudi. Deux questions à la examiner relative de la loi sur les déchets chimiques. On reste avec le même journal qui nous parle d'agitation stérile de certains candidats en vue de la présidentielle de 2026 au Bénin. Le rêve Béa de Maître Ferdinand Lawson. Un amuseur de galerie sans base électorale, sans parti politique. Comment compte-il aller à la conquête du pouvoir ? Si le ridicule pouvait tuer, s'exclame le journal qui revient sur la mort des supporters lors du match Bénin-Sénégal du samedi au stade de l'amitié. Général Mathieu Kérékou, entre la Fédération Bénin-Nord de football et le ministère, à qui on comble la responsabilité de cette tragédie, qui organise souvent les matchs des équipes nationales. La question reste posée. Le silence coupable du ministère des Soignes, commission d'enquête mise sur pied. Et puis, fin de la cinquième session de formation pour l'obtention de la licence IAHF à Abidjan. 28 entraîneurs sur 33 reçoivent l'attestation en présence du président de la KHB, Dr Manzourou Aremon. La tribune de la capitale, avec ce titre, à la une, Agence de développement des arts et de la culture, Léonel Talon nommé membre du conseil artistique. Au menu des séances plénières des 21 et 22 juin prochains, deux questions ralas examinées, relecture de la loi sur les déchets chimiques, en détention provisoire pour trafic international de drogue, 10 ans de prison et 10 millions d'amendes pour une compatriote. S'annonce Moutard, nouveau PCA de la Mutuelle, le défi. Je prends l'engagement de faire davantage rayonner notre structure commune d'ici, l'homme dans les colonnes du journal, la tribune de la capitale. Et on va s'en arrêter là ce matin pour le compte de cette toute première lecture de la une des journaux. Avec maintenant la rubrique point de vue, on va vous recevoir. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Le tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Nous vous écoutons. Nous voyons directement dans mon quartier, monsieur le journaliste. Il y a un poteau électrique qui est dormi. Quand je dis dormi, j'ai poussé, j'ai pensé et j'avais tombé. Et moi-même, j'ai pris ma moto. Je suis allé à la direction de Flippanaïdre. Je vous assure, monsieur le journaliste. Il m'a appelé. Et je ne vais pas lire. Il y a un refroid. Et ils m'ont dit, ils m'ont donné. Une de deux semaines. Je ne m'en ai pas pris. Monsieur le journaliste. Je me suis allé payer. Et si ce poteau électrique qui l'a pas, souffre plus. Je vous assure, c'est le seul qui gâte ce poteau électrique. Nous ne voulons pas entendre mes condoléances. Monsieur le journaliste, il se trouve. Il y a un refroid, monsieur le journaliste. Nos compteurs, ils ont dit que cette famille, plus de 6 mois, ils sont en rupture. Moi qui suis ici, je suis dedans. Je suis une deuxième, un pays du soldi. Mais c'est que plus de 6 mois, ils sont en rupture de contexte, monsieur le journaliste. Il suffit que le ministre Adambi n'entoute que nous pour vous démontrer qu'est-ce qui est la base de ça. Je devrais vous donner et vous donner. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 1 0. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant, bonjour. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Bonjour. Oui, allô, monsieur René Soblot. Présentez-le. Je n'ai pas fait de 4 000 ans. Ma bref va directement à la mairie du Paracos. Monsieur le journaliste, vous avez dit, depuis tant longtemps, ça fait un noir et on n'a plus tenu à jouer au maire du Paracos. Monsieur le journaliste, alors qu'au Paracos, c'est l'actualité de la grande ville du Péné. C'est-à-dire que le préfet, il l'a, il l'a encore mis. Qu'est-ce qu'il refait ? Et il est le premier à jouer au maire. Monsieur le journaliste, nous sommes tous... Comment l'appel ? Est-ce qu'il y a un noir ? Oui, Paracola. Vraiment, on n'a pas de confiance. Et c'est-à-dire que vous avez trouvé le premier à jouer au maire. Très long, c'est très bien pour la grande ville du Paracos. À demain. Merci, dessus deux, d'entrée. Merci pour votre appel ce matin. Ce sont 5 10 0 1 0 1. On va continuer maintenant avec les autres auditeurs. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est via le 6 5 10 0 1 0 1. Un autre intervenant qui va s'installer. Appelez-nous. C'est votre tranche. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. A qui j'honneur ? On m'appelle le groupe toujours depuis le Paro-Best. Nous vous écoutons. Oui. Après, on va à l'endroit des nationalistes. Je ne comprends pas la vente qui quitte Saint-Goudron et Aïtoni jusqu'à Gros-Bourourou-Las. Les gens ont fait des demandes de compteurs des nationalistes. Et on a payé depuis 2-3 mois, il y a 5 mois. Moi-même, je suis à l'été, il y a déjà 3 mois. Donc, il y a les bureaux de raccordement latinement depuis ce temps-là. Quand ça ne s'est pas posé, je ne sais pas, je ne sais pas, aidez-nous à avoir clé. C'est compris, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Ce sont 5 10 0 1 0 1 pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Ce sont 5 10 0 1 0 1, c'est point de vue. Vous pouvez nous suivre également en direct sur notre chaîne YouTube et notre compte Fraternité FM sur Facebook. Bien évidemment, en mode vidéo. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Ce matin, la tranche de Groi qui vous permet de passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. 65 10 0 1 0 1, désormais, recevez, bien sûr, le grand direct de l'information de façon continue sur notre chaîne YouTube, sur Fraternité FM également, live, retrouvez nos rubriques, retrouvez le journal également sur le site www.fraternitéfm.pj. Mais vous le savez, depuis quelques heures ou en tout cas quelques jours, je vais dire, tout simplement pour être plus précis, et bien l'application qui vous permet de nous suivre, bien sûr, en live, a quelques soucis. La partie technique de la radio s'en occupe et bientôt vous pouvez nous suivre sur Play Store. Vous pouvez avoir cette application facilement sur Fraternité FM. Vous pouvez donc télécharger cette application sur Google Play. N'hésitez surtout pas. Retour rapide pour vous sur ce qui fait l'actualité, surtout au niveau du site www.fraternitéfm.pj. Vous aurez, bien sûr, des informations à suivre, comme la générale de la soirée d'hier, qui revenait sur la découverte macabre à Paracour, le point de la première journée du baccalauréat. Lionel Talon, qui est membre du conseil artistique de l'ADAC. Eh bien, que comprendre réellement ? Vous avez toutes les précisions dans cette édition. Sans oublier aussi les dernières infos. Drame du stade JGMK, le procureur de la République qui ouvre une enquête. L'éducation avec Eléonore Yaïla Décamp et Yves Thiamy-Kouaro, qui lancent officiellement l'examen du baccalauréat 2023 à Beaumé-Calavie. Faitent tous le site pour avoir l'entretien préservé à la journée mondiale de la drépanositose avec le président de l'association de ceux qui souffrent de cette pathologie au Bénin. Où est-ce que nous en sommes par rapport à la lutte ? Au Bénin, Thérèse Tonkara, la DG SPIN, SA, l'immagine en fin de mission. Eh bien, le site Fraternité FM apporte toutes les précisions. L'agence de développement des arts et de la culture avec la composition des onze membres de son conseil artistique qui est bien sûr une réalité. Et vous aurez la présentation de ces onze membres avec le Nel Talon également membre. On a parlé de ce qui se passe au niveau des concasseurs de gravier à Paraco. Vous aurez les précisions, sans oublier les différentes revues que nous vous proposons. Revue de titres, bien sûr, avec François Dessou, dit Dessoumé Dioma, c'est en langue fongbi. La revue de titres avec Michel Dessoumou, dit à Dessoumou, dit à Rémou, bien sûr. Sans oublier Dibrina Boukari, maman, dit à Fatanko en Dindie. Noël Mohamed Aoudou en Batonou, vous aurez également tout sur l'actualité au niveau des kiosques dans la revue de presse nationale de Epifan-Tchabi, la question du jour et tout le reste. On va revenir, bien sûr, tout à l'heure au direct. Ce sont 5 10 0 1 0 1, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Et appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Eh bien, Fraternité, le quotidien, canard de Mélantin du groupe de presse qui nous parle du rapport trimestriel d'exécution du budget général de l'État 2023. 442,680 milliards mobilisés au 31 mars 2023. Le journal constate une hausse de 16,8% par rapport à 2022. Eh bien, les appels, ce sont 5 10 0 1 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Il est parti, on l'a perdu, appelez-nous. C'est votre panel, ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer, le seul pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 0 1 0 ce matin avec, bien évidemment, la ligne qui flotte. Essayez donc de garder la patience pour nous appeler. Vous avez apprécié, ce sont 5 10 0 1 0 1 pour partager avec nous toute l'actualité de votre choix ce matin. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Un autre intervenant qui va s'installer, on l'a perdu aussi. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Donc appelez-nous, on va faire un petit tour rapide encore de la une des journaux pour vous avec cette fois-ci Info Matin. Qu'on parle de la polémique autour de la nomination de Léonel Talon. Le péché million, le non, se demande ce matin le canard. Problèmes environnementaux et inondations. Le dragage, la solution méconnue de certains riverains. Animation de la vie politique au Bénin, minorité et majorité parlementaire. La bombe de discorde. Le pays émergent avec ce titre championnat senior d'athlétisme en région 2. Des athlètes de 15 pays de la CEDAO attendus à l'homé du 6 au 9 juillet. Assemblée nationale, les députés en séance plénière, mercredi et jeudi. Deux questions orales à examiner l'étude de la loi sur les déchets chimiques. On a un intervenant, l'auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. À qui est-ce d'honneur ? Parfait. D'accord, nous vous écoutons. On a un intervenant, on va essayer de faire avec nous. Hum hum. Donc, ce qui concerne aussi l'avance, 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 le progrès, là. Il y a des endroits là où il y a des bateaux à fond. Donc, c'est par là que les termes vont pour amasser le stade pour nous remettre. L'Amérique, il y a des députés avec eux, même quelques voyages qui ont une histoire de remettre. D'accord, nous vous avons compris. Merci d'être passé ce matin. Ce sont 5 10 0 0 1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous et passez d'un point de vue. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Est-ce qu'on a un autre intervenant en ligne ? Voilà, toujours pas. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous. C'est votre tranche, c'est votre panel. C'est vous qui l'animez. Et respectez surtout les principes, bien évidemment, tout en appelant le 65 10 0 1 0 1. C'est la grogne matinale. Ce mardi 20 juin de l'an 2023. On va continuer avec le pays émergent. On en parlait tout à l'heure. Ce journal qui nous parle d'agitation stérile de certains candidats en vue de la présidentielle de 2026 au Bénin. Eh bien, le rêve Béat de Maître Ferdinand Lawson, un amuseur de galerie sans base électorale, sans parti politique, comment comptent-ils aller à la conquête du pouvoir si le ridicule pouvait tuer ? Je rappelle, ce sont 5 10 0 1 0 1 pour passer en direct. On reste avec le même journal qui se pose des questions aussi ce matin, mort des supporters lors du match Bénin Sénégal, samedi, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou, entre la Fédération des Noirs de Football et le ministère, à qui incombe la responsabilité de cette tragédie, qui organise souvent les matchs des équipes nationales. C'est une question posée par le journal qui ajoute le silence coupable du ministère des Sports, une commission d'enquête mise sur pied. Cela nous parle de la fin de la cinquième session de formation pour l'obtention de la licence IHF à Abidjan. 23 entraîneurs, ceux 33, reçoivent leur attestation en présence du président de la Confédération africaine de Rambal, Dr. Manzourou Aremou. L'Assemblée Générale élective de l'Association des supporters des équipes du Bénin, Jean Dossuyovo, brigue un mandat de 4 ans à la tête de la SEB. Edi Gagné Koué, désormais président d'honneur, le juge Anani David, est élu conseigné. La tribune de la capitale, avec bien sûr ce titre, au menu des séances plénières des 21 et 22 juin prochains, deux questions orales à examiner et relecture de la loi sur les déchets chimiques. On reste avec l'Agence de développement des arts et de la culture, l'Enel Talon-Lomé, membre du conseil artistique en détention provisoire pour trafic international de drogue, 10 ans de prison et 10 millions d'amendes pour une compatriote. Ça nous signifie Moutard Nouveau, PCA de la Mutuelle, le défi. Je prends l'engagement de faire davantage rayonner notre tutu commune. Et puis bon, on va s'en arrêter là pour l'étude de la une. On attend toujours vos appels, 6510-0101, pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Quelques soucis certainement avec la ligne ce matin, en tout cas au niveau de la partie technique, les appels ne viennent pas pour l'instant. On ne comprend pas pourquoi, mais bon. 6510-0101, appelez-nous pour passer et bien sûr nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est annoncé bien évidemment au niveau de l'actualité avec ces deux questions, la examiner et la réélecture de la loi sur les déchets chimiques. Ce qui voudra dire que les députés seront en séance plénière les mercredis 21 et jeudi 22 juin 2023. Ce sera au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, la capitale. Donc, ils y ont été conviés par le président Louis Vlavonou via un communiqué signé du secrétaire général administratif de l'institution parlementaire Mariano Ogoutolu. Eh bien, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour d'édition sans plénière. Un intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, bonjour, votre nom. On m'appelle Ayano, j'appelle Amarou. D'accord, nous vous écoutons. Ok, monsieur le journaliste, j'ai constaté quelque chose par rapport à mes groupes porteurs, mes titans, toi, ou quoi, là. Il faut qu'à côté de la haine, ce n'est pas bon. On l'a fait demander pardon, on n'en a qu'à obéir ça. Ils ont fait qu'ils verront, mais tu ne les écraser là. Au lieu de garer pour changer les filets, ils roussaient avec grand temps. Les gars, c'est ça, vous racontez à Parakou. Mais ils roussaient comme ça, pour garder la voie, ce n'est pas bon. Moi, j'ai demandé à la mairie, ils n'ont qu'à faire les placards hors de Parakou. Pour que c'est interdit, si ça fait une raison, il est écrasé là. Il faut qu'à l'écoute dans l'État. Ils roussaient comme ça, et là, c'est devenu très, 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 très bon. Si la France, comment on va dire, pas trafique, juste comme ça là, c'est pas bon. Je suis déjà constaté. Et je veux un carréfou vital là. On demandait à la mairie, nous n'avons qu'à amener le policier, ou bien, c'est merveilleux comme vous appelez ça. Vous avez la possibilité de nous revenir. Et merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. On n'oublie pas Germain Thonini, qui nous écrit également ce matin, pour saluer toute la ville de Parakou. Il parle surtout des difficultés d'accès à certains quartiers ou certaines zones ou localités. Il dit, je passe par votre canal pour demander aux autorités de Parakou de penser à la voie, Kéké de Baka ou Para. Il y a des trous partout sur cette voie. Merci à vous. Eh bien, on a aussi le bonjour de Tahirou, d'Ibousset. Bonjour, Fraternité. Je vous suis depuis Niame. Merci de votre fidélité et d'interagir sur la communauté Facebook, sur les réseaux sociaux, Fraternité FM, Facebook, chaîne YouTube, Fraternité FM, le site www.fraternitéfm.bj. Eh bien, pour ceux qui sont à Parakou, pas de problème. La 96.5 avec votre post-récepteur suffit pour nous suivre, pour vivre, bien sûr, l'actualité en temps réel. 6510-0101, 6510-0101, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. La ligne, elle est la seule et elle est ouverte. Et bien évidemment, appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Je vous l'annonçais, les élus parlementaires vont examiner des questions relatives aux tarifs de passage pour les véhicules légers au poste péage de Tignenti dans la commune de Natitengou et à la qualité des prestations au centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga pour la journée du mercredi 21 juin 2023. Eh bien, le gouvernement est encore attendu pour apporter des précisions par rapport à ces différentes questions. On va y aller, 6510-0101 ce matin, Caleb au niveau du combiné. On signale que nous n'avons pas encore un autre intervenant. 6510-0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 6510-0101 pour le direct. Point de vue, c'est votre tronche, c'est vous qui l'animez. 6510-0101 pour les appels. Une courte pause et on revient. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créer et conçu pour vous des repliques tels que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créer et conçu pour vous les rubriques tels que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Paracou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès, et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité est fait. 96.5 T'offres l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels. Suffrisa. Bonjour madame. C'est simple. Face au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Allo docteur. Ma chérie, viens voir le docteur. Tous les mardis dans la matinale, retrouvez Darry Medegang-Fagla en mode spécialiste de santé. C'est sur la rubrique Allo docteur. Pour recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Le grand direct de l'information. Crééer et conçu pour vous des repliques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio. Retenez, on vous l'avait dit, le temps à par un coup. Ce matin, une pluie était prévue par la météo. Vous avez vu ce qui s'est passé. La température ce matin sera de 26 degrés. La force du vent oscillera aux alentours des 8 km heure. Orientation du vent, sud-ouest. Avec bien sûr l'humidité relative de l'air qui sera de 80%. Le temps pour cet après-midi à Barako est bien sûr aussi prévu. Il y aura quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies. La température de cet après-midi. Et bien la température de cet après-midi, les 31 degrés Celsius ressentis. A 40 degrés aussi Celsius, le vent devrait atteindre en moyenne les 4 km heure avec orientation du vent. Ouest, sud-ouest. Et le temps, ce soit à Barako, il est prévu en soirée. Un ciel qui sera complètement dégagé. La température retombera vers 24 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km heure avec orientation du vent. Sud. Voilà ce qu'il faut retenir pour le compte de Barako. Quel temps fait-il aujourd'hui à Barako dans le département du Borgo ? Et bien, voilà l'essentiel à retenir. Le soleil devrait se lever. Alors nous parlons, il est 6h48. C'était prévu pour 6h31. Et se couchera à 19h12. La durée du jour sera donc de 761 minutes. Pleuvera-t-il aujourd'hui à Barako ? Et bien, les chances de plu ce matin sont de 15%. Donc infirme. 4% de chances de plu pour cet après-midi. 7% de chances de plu ce soir. 10% de chances de plu cette nuit. Donc ça devrait être une très bonne journée pour nos candidats. En ce qui concerne la composition du baccalauréat, là, nous sommes mardi et demain aussi. Il faut prendre les précautions parce que quel temps il fera à Barako ? Le mercredi 21 juin 2023. Et bien, demain, le soleil se lèvera à 6h31 et se couchera à 19h12. Et la durée du jour sera également de 761 minutes. Et bien, au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Et il faut dire qu'on a 31% de chances de plu demain matin. 10% de chances de plu demain après-midi. 27% de chances de plu demain soir. Et 10% de chances de plu cette nuit. C'est-à-dire entre aujourd'hui et demain. Alors, il faut bien vous préparer pour la journée de demain matin. À Barako, le temps sera fortement orageux. La température à Barako demain sera de 26 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude. 34% Celsius. La force du vent s'y aura aux alentours des 7 km heure. Avec la direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 116%. Et bien, le temps pour demain après-midi à Barako. Demain après-midi à Barako, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température de demain après-midi pour Barako atteindra les 30 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude. 39 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km heure. Avec la direction sud-ouest. Le temps de demain soir, à Barako. Et bien, demain soirée, attendez-vous à de la pluie. La température retombera vers 24 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude. Avec 31 degrés Celsius, le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km heure. Direction sud-sud-ouest. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, le résumé de cette prévision météorologique pour Barako, bien sûr, est d'apprendre avec beaucoup d'assurance. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Voilà, l'essentiel. Aujourd'hui, un passion, c'est pour les appels. Avec les auditeurs qui essayent sans doute, sans pouvoir nous mettre la main dessus. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Voilà, c'est le numéro à composer. Malheureusement, ce matin, ça piétine. Et bien évidemment, j'en profite pour vous rappeler ce qui vous attend. Aujourd'hui, on vous a posé une question toute simple. Vous avez été là. Et donc, vous pouvez également faire un tour sur la page Facebook de la radio pour nous répondre sur cette question. La question du jour de ce Bardi, 20 juillet 2023, une question toute simple aussi. Et bien, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre premier jour de composition du baccalauréat ? En gardez-vous un souvenir, raconte-le nous. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous a demandé pour le compte de cette journée. Nous savons que nous aurons des commentaires très, très intéressants. Enfin, on a réussi à mettre en ligne un auditeur. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. Il était là. On l'a perdu. Voilà. L'essentiel. C'est la question du jour. À suivre tout à l'heure, à partir de 8 heures, avec des commentaires en studio. Et la lecture de vos différents commentaires aussi. Un autre intervenant. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le gilet. Là, il y en a deux, mais il y a des retours. Nous écoutons. OK, monsieur le journaliste. Dès qu'il y a 90 jusqu'à aujourd'hui, dans le gouvernement, il fait quelque chose. Tous les voix du gilet, le gouvernement donne l'argent, les gens tassent tous les voix, les gens qui tassent ça. Et si on va aller là, on voit tout la voix, tout c'est propre. Mais, jusqu'à aujourd'hui, à ma majorité, ils ont oublié ça. Vous arrêtez sur la voie de Manavis, ou bien la voie de Jugu, la voie de Kotonou. Si les gros porteurs viennent sur la voie, tout vous descend, ce n'est jamais qu'ils vous juflent comme ça. Mais ce n'est pas bon. Mais au niveau des tours, là, vous se racontez justement avec les véhicules. Ce n'est pas bon. Avant, les états, dans la dent, tous les voix, les vénéens ont taille les zèvres et l'avant, voilà, va déjà comme ça. Les états, j'ai un porteur, ils n'ont qu'à revenir ici, ça, ce n'est pas bon. Nous n'avons même bonjour pour toutes les vénéens. Ce qui voulent les véhicules, les camions, c'est bon. Ils n'ont qu'à revenir ici, ça. À demain. Allez, merci, malgré l'écho, merci d'être passé en direct. Ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer, appelez-nous, pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est votre panel, appelez-nous. On a encore quelques minutes à attendre vos appels. Ensuite, on va dérouler le programme du Grand Direct de l'Information, avec, bien évidemment, l'invité en studio qui sera Jules Loi Caudet. Il est le vice-président du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de Paraclou. Avec lui, on va mettre la lumière sur cette situation qui prévaut depuis quelques semaines, on va dire, un retard total dans l'organisation des M1 du certificat de qualification au métier CQM. Eh bien, quelles sont les raisons ? Nous allons lui poser la question pour avoir de plus amples informations. Ce ne sera pas tout pour ce matin, on parlera santé. Nous sommes mardi, on va recevoir Karine Diégui pour évoquer la drépanositose. Oui, cause, symptômes et mesures de prévention. Vous suivrez les conseils et également les précisions d'un spécialiste en santé. On va s'intéresser à un mot aujourd'hui à travers la rubrique de CITOINT, FJT, Fraternité FM. Vous propose un micro-tretoir réalisé sur le mot statut. Quand disent les Paracois, on verra. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Votre nom ? Derba Lacan-Toyer, depuis Candie. Ah, depuis Candie, voilà. Nous vous écoutons. C'est un grand choix que je suis encore repris ce matin pour vous dire merci, vous les journalistes qui animent cette émission de CITOINT. Et puis merci beaucoup à tous les amis de Paracois, quand même, qui nous ont appris par rapport à l'assistance de l'hôpital de zone de Candie. Nous avons reçu des maires du Nord, un groupe électronique d'environ 13 ou 14 KVA, qui quand même, en même temps, ça peut nous soulager. Alors nous demandons toujours aux autorables, toujours à l'État central, de bien vouloir aider les populations de Candie comme vous le savez maintenant. Nous avons reçu des démarches pour que l'Opital de zone de Candie soit un hôpital de référence du casse mental de l'Alibori. Monsieur le journal, il y a toujours été au niveau de la sécurité, ce qui vous dit, nos policiers sont prêts à faire des efforts. Mais le nom est insuffisant. Quand on dit en même temps local, ils me disent que vous ne pouvez pas avoir les ongles éclatées avec un bois terrier. Alors pour cela, nous demandons au ministre de l'Intérieur. Mais il est ministre de l'État, il est ministre de l'État, mais il est de l'Opital de l'Alibori. Il faudrait qu'en matière de la sécurité, qu'on puisse renforcer la sécurité de la communique de Candie. Pour cela, l'effectif, ou aussi l'effectivité de nos commissariats au niveau central, ça serait une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un commissariat central, alors qu'il nous faut au moins trois ou quatre commissariats. Alors pour cela, nous avons eu l'invitation à nous aider à appuyer les policiers au niveau de l'État sur la communique de Candie. C'est le déploiement d'agréable, je vous avoue. Merci tout le monde. Allez, merci. Depuis Candie, la commune de Candie qui était de passage sur Fraternité FM, vous pouvez faire comme lui. Partout où vous nous suivez, 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant qui va certainement venir à quelques minutes de la fin. On a la possibilité, 65 10 0101. Je rappelle bien sûr ce programme qu'on comptait pour vous aujourd'hui. Avec la rubrique de citoyenneté, invité, fraternité, justice, travail. On parle de mots, statut, qu'on savent les Paraguains. Rester des notes pour les détails. On parlera sport avec tout ce qui entoure ce drame enregistré ce week-end au niveau du stade général Mathieu Kéréko. La deuxième, l'étude de la Lune des Jeunes également à suivre. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0101, bonjour. Allô, mon ami. Aki, jeune homme. Merci de vous baisser le volume de votre pause récepteur, s'il vous plaît. Bonjour, sois Nasser. Nasser, baissez le volume. Voilà, baissez le volume de votre pause récepteur. Bonjour, sois Nasser. C'est agréable, nous vous écoutons. Bon, pas la pause de l'avoir ni moins là. Devant la mosquée, je dis là. Le romblas qu'ils ont fait là. Vraiment, c'est gentil. En allant vers Sokono, il y a un endroit là aussi, il va en faire bouger. Le mérine n'est pas. Je vois ça. Merci d'être passé ce matin 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est une journée un peu spéciale avec les difficultés pour avoir les intervenants ce matin. Quelques-uns ont eu la chance de passer. Voilà. On va s'en hériter là ce matin pour les coups de fil. Merci pour vos efforts et on espère une meilleure tranche de grogne demain. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créer et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, le petit jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et l'international. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créer et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créer et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, la rédaction. 7 heures avec le grand directeur de l'info vous avez toujours une longueur d'avance et voilà nous sommes de retour en studio avec le mini débat avec vous c'est mon richard bonjour pour jouer et puis fan chaby bonjour à tous ce matin on va parler de ce en tout cas de cette découverte macabre je vais dire dans la ville de parakou avec bien évidemment un homme la trentaine environ retrouvé pendu mais d'une façon un peu bizarre à un arbre en sémoricha vous étiez sur le terrain alors vous avez vu quoi c'est vraiment une scène déplorable parce que ce qu'on a pu voir c'était pas bien on était allé au niveau de la forêt on a pu découvrir un corps déjà en décomposition d'un homme qui est vraiment environ la trentaine et eh bien il est bien homme il est bien portant c'est à dire c'est un homme à gabarit qui était c'est un costaud vous le voyez mais franchement et on parait que ça paraît bizarre parce que est-ce que c'est de lui-même mais qu'il s'est transporté là-bas dans un coin très loin au niveau de la forêt pour se donner la mort bon on ne saurait pas peut-être les enquêtes vont nous élucider parce qu'en tout cas ce qu'on a pu constater c'est qu'on a vu une corde et qui est attaché au niveau de l'arbre et donc venu au niveau de son cou et son pied qui se trouve déjà à terre même le sol mais le visage complètement décomposé vous ne pouvez plus quand même reconnaître cette personne là ça se trompent que c'est depuis peut-être quatre jours ou bien cinq jours déjà que le corps c'était déjà retrouvé là donc on serait quand même à filmer qu'est-ce qui s'est véritablement passé c'est déplorable bon c'est là ça pose le problème est ce que c'est la situation que nous vivons par jour chaque jour au quotidien et quand on a des situations il faut vraiment beaucoup empalé autour de vous parce que ça devient bizarre qu'on assiste à ces gens de scène ou des personnes qui pourraient peut-être apporter un plus à la nation qui peuvent quand même contribuer au développement de la nation qu'ils en viennent à se donner bizarrement la mort et c'est pas bien il faut vraiment et que les actions soient menées dans ce sens sens sensibiliser la population sur cette affaire et si on est vraiment peut-être qu'il a vécu une situation et qui à un moment donné n'a pas peut-être voulu en parler à quelqu'un qui pourrait lui quand même apporter des solutions le remont remonter le moral et bon et quand c'est trop seul c'est des gens de ces pensées là qui viennent à la tête et vous allez vous suicider et il faut le rappeler c'est cette mort quand vous vous donnez l'amour c'est pas bien d'accord allez et puis fin de la vie encore un autre cas de compte des autres dans la ville de paraco c'est des choses que nous enregistrons à chaque fois des événements douloureux et parfois ces personnes qui les qui disparaissent et leurs proches ne signale pas leur disparition on n'apprend peut-être pas que depuis quelques temps on recherche telle personne ou telle personne peut-être qu'une déclaration a été faite au niveau de la police ça on le saura après mais ce qui est sûr est ce que c'est une solution que de se retirer de se donner l'amour quelque soit ce qui se passe je crois que même les écritures saintes l'interdisent se donner la mort c'est une forme de péché et ce n'est pas en tout cas bien je crois que ce que nous avons entendu hier ou en tout cas cette découverte là et qui a été fait il est déplorable il ya de cela quelques mois en arrière la même situation s'était produit je crois c'était au niveau de l'école épipéga où un jeune homme s'était également donné l'amour de cette même façon là donc de ces gens de situation je crois que c'est déplorable que la société aujourd'hui soit devenu dans la société on est à cette facilité là en tout cas se donner l'amour quelles que soient les situations qu'on travaille je crois que la meilleure solution c'est de persévérer d'avoir donc la patience d'en parler autour de soi pour éviter en tout cas que ces gens de situation se produisent je crois que tel que vient de le dire c'est moulis ça c'est déjà qui est d'une manière ou d'une autre en tout cas contribuer à quelque chose dans la société il ya plus personne en tout cas dignitude quel que soit l'acte que vous posez les actes que vous posez vous contribuer à faire quelque chose dans la société et cette facilité là que les gens trouvent aujourd'hui à se donner l'amour je me pose la question de savoir qu'est ce qui ne va pas est ce que ce sont les situations les vivons tous quand même ces situations c'est vrai que on pourrait les catégoriser également parler du mental évidemment tel que vous venez de le dire on n'a pas le même mental le même mental est ce que l'entourage également quelque part aujourd'hui ne favorise pas cela quand vous voyez quelqu'un qui est déprimé vous dites bon il faut le laisser là et nous vivons tous les mêmes choses s'il n'est pas le seul mais ça continue toujours pas déprimer ce dernier donc je crois que quelque part on a le même notre part de responsabilité en tant que citoyen en tant que proche donc de ces différentes personnes là qui se donnent la mort quand on constate déjà qu'une personne du jour en mai a commencé par changer d'attitude et a commencé en tout cas à poser des actes qui ne sont pas des actes habituels que ce dernier pose ou que ce dernier commence par se retrancier il faut déjà commencer par se poser des questions qu'est ce qu'il a est ce qu'il faut lui apporter notre soutien et d'ailleurs ne pas attendre ce genre de situation pour apporter des soutiens aux gens je crois que c'est l'essentiel et également qu'on fasse c'est l'essentiel je parle là des personnes qui peut-être à cette installation déprimée c'est vrai que je n'attribue pas la dépression peut-être à ce qui s'est passé les enquêtes peut-être vont nous élucider on sera davantage sur les causes de ce drame là mais déjà quand vous êtes déprimé je crois que la meilleure solution c'est d'en parler avec vos proches c'est de voir avec les personnes qui sont les plus rapprochées de vous quelles sont les potentielles solutions les événements les solutions que vous pourriez peut-être retrouver à votre situation la meilleure façon de en tout cas ce n'est pas la meilleure façon pour moi de vivre c'est une manière entre griffes de fuir ses responsabilités si on peut le dire ainsi c'est vrai que d'aucune dirait que c'est parce que nous ne vivons pas peut-être la situation que ces personnes-là ont vécu et tel que vous venez de le dire je le rappelle une fois encore c'est le mental qui doit agir à ce niveau là il faut pouvoir donc miser sur la force morale la force mentale et se dire non je peux traverser cette situation je peux et en tout cas où cette situation n'a pas cela je crois qu'il n'y a aucune situation qui soit itinerre quel que soit ce que vous vivez cela finit en tout cas pas finir un jour vous finirez forcément pas trouver une solution donc pour ce qui s'est passé hier je crois que les enquêtes vont beaucoup plus nous élucider nous permettre de savoir également l'autre chose qu'il faut d'abord pouvoir reconnaître l'intéressé je crois que jusqu'à là nous n'avons pas encore les informations mais on poursuivra ce matin pour voir si il a été cette personne-là est connu identifié justement parce que les élus locaux qui sont rendus sur le terrain n'ont pas pu en tout cas l'identifier il faut l'identifier pour voir si c'est peut-être une personne qui ne se portait pas très bien mentalement si c'est une personne qui peut-être avait déjà quitté la maison depuis des jours puisque pour l'heure je crois que aucune absence ou en tout cas aucun signe n'a été rien n'a été signalé voilà concernant donc la disparition de quelqu'un trois quatre jours que qu'une personne disparaisse et que dans le quartier ou bien dans son entourage proche on n'a pas pu en tout cas le signaler est ce que également l'intéressé de cette localité c'est des questions qu'on se pose on verra en tout cas d'ici la fin de la journée puisqu'on va poursuivre donc l'investigation pour savoir lièmement de quoi il s'agit et on saura s'il intéressait de parler ou peut-être qu'il a quitté ailleurs pour commettre ce tact alors en c'est toujours douloureux l'a dit mais est ce que ça sert de leçon à ceux qui sont encore là peut-être que demain vous apprenez comme ça dans la journée que quelqu'un d'autre a commis le même acte je pense que ça doit pouvoir nous servir de leçon parce que il faut pas il faut pas se donner la mort comme on les disait tout à l'heure les saintes écritures l'interdisent d'ailleurs et je pense que c'est pas la solution quand on a des problèmes il faut il faut pouvoir trouver des solutions au lieu de se donner la mort parce que rien n'est éternel et quand vous vous persévérez quand vous en parlez autour de vous vous aurez forcément quelques qui doivent quand même être capable de vous remonter le moral et se donner la mort n'est pas la solution tout de suite c'est fuir sa responsabilité comme le disait et donc moi je pense que ça doit pouvoir servir de leçon à tout le monde parce que vous savez autant que nous sommes on est appelé quand même à contribuer au développement de la nation et peut-être que c'est vrai il ya des moments donné vous vivez des situations vraiment vous êtes dépassé et ça ça vous passe à la tête de commettre des actes horribles qui quand même ne devra pas être le cas mais il faut quand même être capable de pouvoir remonter et de pouvoir traverser la situation et c'est pour ça et c'est pour ça et peut-être qu'on peut aussi attribuer c'est à ce qui est devenu la société vous savez aujourd'hui et on chaque question refaire sur lui même on n'a pas envie d'en parler peut-être que et si tu en parles à ton frère à ton ami peut-être qu'il va prendre ça demain pour encore de faire de procès mais moi je pense que il faut quand même en parler et là quand vous en parlez vous êtes dégagé vous êtes dégagé et puis et ça vous permet quand même de pouvoir peut-être trouver des solutions pourquoi pas les gens vont vous apporter des solutions mais c'est donné la mort et c'est pas la solution comme je le disais tout le monde doit pouvoir en prendre les questions merci à vous un triste situation vous pouvez avoir tous les détails dans le bulletin d'information mais aussi sur notre site 3douvv.fraternitfm.bj encore sans vie découverte donc au quartier bon la suite du grand direct